Ce cours est dédié à la réussite de l'Evana, Batsara, quelle réussisse Bezrat HaShem dans tous les domaines de Hirat Shamaim, en Ruchniyout, en Gashmiyout, etc. Chers amis, aujourd'hui j'aimerais vous dire le grand scoop des halakhot de Pourim Meshoulash. Vous savez que cette année, étant donné que Pourim, ça tombe un Shabbat à Jérusalem, il y a tout un désordre un petit peu, on va dire, dans les halakhot de Pourim. Il y a une halakha très importante que les gens ne connaissent pas et j'aimerais vous l'expliquer tout de suite. À l'époque de l'Agmara et de la Mishnah, il y avait des endroits dans lesquels on pouvait, on avait le droit de lire la Megillah pas en son temps. Ça veut dire ni le 14 ni le 15. On pouvait la lire le 13, par exemple, Hadar, le 12 Hadar, le 11 Hadar. Je ne rentre pas dans ça maintenant. Mais l'Agmara, elle dit quelque chose de très important. Elle dit quand on lit la Megillah pas en son temps, alors il faut impérativement qu'il y ait un Minyan qui lisse. Ça veut dire que quoi ? Quand on lit en son temps, le mieux c'est de lire avec beaucoup de gens. « Berova, madrat, meler » avec le plus de gens possible. Mais ce n'est pas obligé. Si on ne peut pas avec beaucoup de gens, il vaut mieux avec 10 personnes. Mais ce n'est pas obligé. Quelqu'un qui voudrait lire tout seul la Megillah, il pourrait. Par contre, quand on lit la Megillah pas en son temps, alors au moins qu'on soit une équipe, qu'on soit ensemble. Qu'on soit ensemble tous à lire la Megillah. Et là, c'est obligatoire qu'il y ait 10 personnes. Vient le Chafet Sraïm et il dit, cette année, puisque le jour de Pourim c'est Shabbat et qu'on ne va pas lire la Megillah Shabbat, qu'on va la lire vendredi et jeudi soir. Donc il s'avère que cette année, ce n'est pas en son temps pour les gens de Jérusalem. Puisque ce n'est pas en son temps, il faut impérativement qu'il y ait un Minyan. Dit le Chafet Sraïm, s'il n'y a pas de Minyan, tu ne pourras pas réciter les Brachot. Tu es tout seul, tu liras la Megillah mais sans les Brachot. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas comme ça qu'on lit la Megillah cette année. Mais j'aimerais vous rassurer et vous dire qu'énormément de décisionnaires, le Chazonish, le Rav Ovadia Yosef et beaucoup, beaucoup, beaucoup de décisionnaires se sont opposés au Chafet Sraïm. Et on dit qu'une année de Pourim et Shoulash, c'est justement son temps, jeudi soir et vendredi. Et donc ils ont dit que c'est vrai qu'il faut faire le maximum pour pouvoir avoir un Minyan. Mais s'il n'y a pas de Minyan, ce n'est pas grave, on peut quand même faire les Brachot. Mais malgré tout, le Chafet Sraïm, c'est l'un des plus grands décisionnaires et donc c'est extrêmement important d'essayer de s'acquitter de son opinion. C'est la raison pour laquelle cette année, on va absolument essayer de se rendre au Betekneset ou de se rendre à un endroit dans lequel il y a une lecture. Une lecture qui est organisée pour soit 10 hommes, soit 10 femmes. 10 femmes, ça marche aussi. Non pas qu'on considère que 10 femmes, c'est un Minyan, mais concernant ces Alachot là, on considère que 10 femmes, c'est bon. Mais il faut essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas moins. Si vraiment il n'y a pas d'autre choix, on pourra quand même faire les Brachot d'après la plupart des décisionnaires, en dehors du Chafet Sraïm. Mais on essaye vraiment d'être 10. Maintenant, il y a une question très importante qui se pose. Vous avez déjà remarqué que les hommes au Betekneset, souvent, ils ont une Meguila Kachère devant eux. Et au moment où le lecteur lit de sa propre Meguila qui est elle-même Kachère, en parchemin et compagnie, les gens qui écoutent, eux aussi ils ont une Meguila Kachère devant eux. Et chaque année, c'est la même question. Est-ce qu'il vaut mieux nous qui avons une Meguila Kachère qu'on écoute, qu'on écoute le Baal Koré, ou est-ce qu'il vaut mieux que nous aussi on dise à voix basse avec lui ? Et puis, il y a des discussions dans les décisionnaires. Cette année, ça va être une question très importante. Parce que cette année, si tu récites la Meguila à voix basse dans ta Meguila qui est Kachère, donc il s'avère que quoi ? Que tu n'es pas en train d'écouter que le Minyan, tu es en train de lire pour toi-même. Tu es comme un yachide qui lit tout seul ta Meguila. Alors, est-ce que ça marche ou pas ? Le Chazonish, il veut dire que oui. Ça va, on est 10 dans le même Betakneset, chacun lit dans sa Meguila, mais on est 10. Donc, c'est bon. Le Brisk Rove, il disait que non. Il disait que si chacun lit dans sa Meguila, alors du coup, chacun est tout seul. Donc, il n'est pas avec Minyan. Donc, le Rav de Brisk, il disait dans les années où Pourrim, ça tombait comme cette année-là, Shabbat, où la lecture de la Meguila a été remise à jeudi soir et à vendredi, le Rav disait à ses élèves, s'il vous plaît, que personne ne lise dans sa Meguila à voix basse. Juste vous écoutez du même officiant, de sorte à ce que tout le monde puisse être considéré comme étant dans le même Minyan. Deuxième point très important. Les gens qui ne sont pas à Jérusalem, ils ont l'habitude que chaque année, à l'issue du jeûne de Esther, il y a immédiatement qu'on enchaîne avec la lecture de la Meguila. Et ça ne dérange personne, quasiment personne, à part les gens vraiment malades, etc. À Jérusalem, on n'est pas habitué à ça. À propos du jeûne de Esther, ça veut dire en général, le jeûne de Esther se termine, c'est que le lendemain soir qu'il y aura la lecture de la Meguila. Et à chaque fois que ça se présente ce genre de cas de Pourrim et Choulash, alors les gens, ils disent, est-ce qu'on peut manger après Arvit, avant de faire la lecture de la Meguila ? Comme si ça y est, nous maintenant, on a besoin de manger. Alors tous les bâtiments du monde entier, ils ne mangent pas et puis ils enchaînent. Mais à Jérusalem, on n'est pas habitué à ça, on n'est pas habitué à ça, on n'est pas habitué à ça. Or, sachez que d'une façon générale, on ne mange pas avant la lecture de la Meguila. On ne mange pas quoi que ce soit. On attend la lecture de la Meguila et on lit jusqu'au bout. Si jamais, vraiment, quelqu'un est faible, quelqu'un est fatigué, quelqu'un est malade, quelqu'un est souffrant, alors là, bien évidemment, on lui autorisera à manger. À manger jusqu'à un kb de ça, ça veut dire jusqu'à 56 grammes de pain ou 56 grammes de gâteau, pas plus. Et on pourra lui permettre de manger, s'il veut, des fruits, des légumes, autant qu'il voudra. Par contre, les femmes qui sont à la maison, par exemple, et qui vont attendre une deuxième lecture, qui vont attendre que le mari rentre à la maison pour leur lire, ces femmes-là, on peut leur autoriser, dès que le jeûne est terminé, à manger. Mais, à nouveau, si elles ne peuvent manger que ces petites quantités dont je vous ai parlé, c'est le mieux. C'est tout, mes chers amis.